Les gens sont messieurs, j'accède très à vous, 1, 2, 3. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante et continue? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il l'appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Enloignant-lui au nom du Seigneur, la prière de la force sauvera les malades et le Seigneur le renouvelera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez-le, les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve loin et il ne tomba plein de bruit sur la terre pendant trois ans et six mois. Oui, il pria des vaux et le ciel donnant des lames. Et la terre produisit son fruit. Amen. Je vous ai introduit l'autre fois sur l'école de la prière, on va revenir avec ça. Après, on va continuer. L'école de la prière. Si vous voulez vaincre le diable, vous devez apprendre à prier. Est-ce que vous êtes là? Si vous voulez vaincre les diables qui terrassent vos vies, vous devez apprendre à prier. Il n'y a pas de la magie, il y a juste la concentration et la présence de Dieu. Alléluia. Être concentré dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, ça c'était le verset de base. Verset 9. Si quelqu'un veut, peut-être qu'est-ce que tu dois faire? Qu'il entre dans la chambre, qu'il ferme la porte. L'histoire. Donc Jésus, ici on parlait des chambres qu'on appelait les celliers. C'était un endroit où on pouvait entreposer plusieurs choses. Et ce n'est pas des endroits éclairés. C'est-à-dire, il y avait même un noir dans ce genre de chambre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment plusieurs chambres. Il n'y avait pas de grandes maisons. Alors, lorsqu'on parle ici pour moi des celliers, ou bien des celles, des chambres, des chambres où il n'y avait pas vraiment des lumières comme aujourd'hui dans la forme de construction, ce n'était pas moderne. Il n'y a qu'il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, autre chose qui attire ton attention. Jésus est Dieu seul dans la chambre. Il ne faut pas rester distrait pendant la prière. Quand tu entres dans la chambre pour prier, sois concentré devant Dieu. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Sois concentré devant Dieu. Ne reste pas dans la distraction. N'entre pas dans la distraction. Ici, il parle de la prière en contraste avec le comportement des pharisiens qui voulaient prier dans le lieu public. Quand on le voit, il dit, mais là, si tu veux prier, entre dans le secret. Ce n'est pas un problème qu'on te voit. C'est un problème que le Père Céleste t'entend. Le Père Céleste t'entend. Il dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes. Dieu exauce la prière. La meilleure chose que nous avons en Christ, c'est que notre Dieu exauce. Alléluia. Le fait d'avoir un Dieu qui écoute et qui répond, c'est une faveur au nom. Les morceaux de moi, ils n'en entendent pas. Ils ne répondent pas. Mais non, c'est Dieu. Il écoute, il entend, et il sait répondre. Alléluia. Nous avons eu une garantie que lorsqu'on s'approche de lui, on ne retourne pas dès qu'on est venu. Lorsqu'on entre dans sa présence, nous ne sortons pas dès sa présence. Dès que nous sommes entrés dans sa présence, ce n'est pas là quelqu'un. On nous dit, Elie est de la même nature que nous. C'est-à-dire, Elie est de la même nature que nous. Elie est de la même nature que nous. Avec la chair, les sangs, avec des l'eau dans les corps, avec tout ce que l'homme, où il ne peut y avoir. Mais c'est temps à prier pour que la pluie ne tombe pas. Et Dieu a suspendu la prière pendant trois ans et six mois. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas des signes de vie. C'est ce qu'il y a de temps. Après un temps, alors que c'est lui qui avait fermé les siècles, il vient encore devant Dieu. Pour dire à Dieu, cette fois-ci, libère encore de l'eau. Libère la pluie. Mais pour libérer maintenant la pluie, fermer la pluie, c'était facile. Pour libérer la pluie, c'était difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pu fermer facilement. Mais pour ouvrir maintenant les robinets du ciel, afin que la pluie tombe, c'était devenu difficile. Mais la Bible, il pria avec instance. C'est-à-dire, il y a une dimension dans la prière. Lorsque vous entrez dans ces dimensions, vous percevrez jusqu'à ce que votre choix sera parfait. Et tant qu'elle ne sera pas parfaite, priez, 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 priez. C'est pour ça que l'apôtre de Paul va dire dans 1,17, 5,17, priez sans cesse. Il ne dit pas parler en l'âme, me régaler, j'ai priez, priez, priez. Non. Mais tu sais que dans ton esprit, tu gardes la pluie, la pluie. Quand tu te promènes, tu as la pluie en toi. Quand tu parles avec les gens, tu penses à ton Dieu. Tu gardes la communion avec Dieu. En toutes choses, dans toutes ses conférences. Le chrétien suit dans le monde de la prière. Le chrétien suit dans le monde de Dieu. On est sur la terre, on est aussi dans les cieux. Et maintenant, il veut dire qu'il est caché en Christ, en Dieu. Alléluia. Nous devons maintenir et garder la vie et la communion avec Dieu. Pour nous voir en esprit, il faut maintenir la vie de prière. Sinon, tu ne sauras pas nous voir dans les choses de Dieu. Et ceux-là seulement qui peuvent nous voir ou bien qui peuvent vivre pour la conduite et l'administration du Saint-Esprit, ce sont seulement les gens qui aiment, n'est-ce pas, les yeux du surnaturel. Les gens qui sont prêts à entrer dans les dimensions. Les gens qu'on appelle les dimensionnistes. Les gens qui sont prêts à entrer dans d'autres dimensions que Dieu réserve simplement à tous ceux-là qu'ils les cherchent de tout leur cœur. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais les serrer, trouver. Alléluia. Si tu cherches de ton cœur, c'est-à-dire la clé de la prière, c'est l'attitude du cœur. Alléluia. On peut s'approcher de Dieu sans pour autant voir et décider de voir la main de Dieu dans sa vie. On dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la situation qu'il brille? Est-ce qu'on a dit qu'il pleure? Est-ce qu'on a dit qu'il pleure? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on a dit qu'il pleure? On a dit qu'il brille. Amen. Quelqu'un est-il dans la soir qu'il fasse quoi? Il chante incantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Donc, si les anciens ne viennent pas prier, les anciens, ça représente les centaines de Dieu. Si les anciens, les pasteurs, les conducteurs ne viennent pas prier, on peut même aller loin en voyant lui au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as une maladie, tu as un problème. La solution n'est pas ailleurs. La solution se trouve en Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as une troublée dans la mission dans la santé. La solution n'est pas ailleurs. La solution se trouve en Jésus-Christ. La Bible nous dit, quelqu'un est malade, prie! Dans ce moment, prie! Même si les anciens de l'église qu'ils viennent prier pour tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des maladies que les gens ont dans leur corps sont des maladies qu'on a géré sur eux. J'ai prié pour une femme qui est allée en Afrique et là en Grèce et puis là-bas, on a jeté, on a lancé, comme tout le monde le connaisse. Ça fait comme une plaie. C'est basse. Je pense que c'est... C'est basse. C'est ça les mots. Donc, maintenant, c'est ces noms-là. Donc, une maladie compliquée. Maintenant, elle parle, le plus tard, ça ne se fait pas traiter, on n'a pas pu pas traiter, on ne peut pas traiter, on ne peut pas traiter, on ne peut pas traiter. On a commencé à prier lui d'amène. Et puis, tu vas commencer à prier, prendre le pied, l'allumer ça dans un saut. Parce que des fois, il faut inspirer prophétiquement. Si Dieu te donne des inspirations, tu les appliques. Des fois, ça passe vraiment l'inspiration. Et puis, il laisse le pied dans les sauts. On va commencer à prier pour ces deux. Il laisse le pied dans ce saut-là. Et avec la paix, on va voir. On a commencé à prier. J'ai prié avec elle, j'ai prié. Elle m'appelle, parce qu'elle peut appeler tous les jours. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et puis, la paix commençait à se tricher. Il dit que tous les venus sataniques qu'on a lancés sur toi, les poissons que l'on a mis sur sa paix-là, si ton corps, ça doit sortir sur ces taux-là. Je pense à prophétiquement par rapport à la sénition en longues gestées du temple. Dans Ezekiel, il s'est guérissé tous ceux-là qui avaient des maladies. Ça a s'est misé tout sur le passage. Mais il faut comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, pour les comprendre, il faut entrer. Il ne faut pas être superficiel. Il ne faut pas rester observateur. Il faut entrer, bénéficier dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entrer dans la dimension spirituelle. L'église va maintenir en son sein l'esprit des rêves spirituels. C'est-à-dire l'on doit continuellement couler. Et tous les croyants doivent voir pour garder l'esprit fort et fervent. L'esprit de la prière. On ne peut pas être efficace dans la vie chrétienne si on n'a pas la vie de prière. La plupart des temps, au début de la vie chrétienne, si vous n'avez pas entretenu la vie de prière, après des années, vous n'aurez pas de vie de prière, même si vous ne devenez pas ce cas. Parce que ça dépend du début. Si au début, vous avez une l'intimité pour la vie de prière, après vous serez un hypocrite, vous n'aurez pas la vie de prière. Tout simplement parce que vous n'avez pas su développer cette vie au début de votre foi. Il faut apprendre à développer l'intimité avec Dieu. Est-ce que il parle à quelqu'un? La vie de prière, c'est un moment d'intimité personnelle que nous avons avec Dieu, le Père Céleste, que nous ne voyons pas, mais que nous connaissons par la foi. Alléluia! Alors, tu ne peux pas garder une relation avec un Dieu que tu n'as jamais vu sans pour autant développer cette relation dans la prière. La prière, c'est le moment que le chrétien, en traité l'espoir, ça continue avec le Dieu invisible qu'il n'a jamais vu. C'est un moment capital que nous devons avoir dans nos vies chrétiennes pour garder le feu de l'amour avec Dieu, pas le feu de l'île. Ce qui n'est pas la quête. Un moment capital qu'il faut garder, maintenir ce feu de l'amour avec Dieu, c'est la prière. Ça nous permet de rester en contact permanent avec Dieu, le Père Céleste. La prière dirige l'Église et les croyants sous une puissance, sous une puissance divine qui maintiendra les chrétiens et l'Église sous le feu ou dans le feu et la chaleur du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la prière pour marcher par le feu et par la chaleur du Saint-Esprit. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne la puissance que la prière peut produire. Celui qui prie, il peut produire des choses dans sa vie. Est-ce qu'il veut parler à quelqu'un? Celui qui prie, il peut appeler l'existence des choses qui n'existent pas. La Bible dit « La prière de la foi sauvera les malades, n'est-ce pas? » La foi fait partie de notre nature chrétienne. Être chrétien, c'est aussi avoir la foi. Je ne peux pas dire que le sous-chrétien sent la foi. Le sous-chrétien n'échappe aussi la vie de la foi. Je crois en Dieu. La foi ne vient pas en rénonçant au bon sens. Avoir la foi, il ne veut pas dire que je ne réfléchis plus. Alléluia! J'ai la foi et même le bon sens me poussent à croire davantage à ce Dieu. Ce qui parle à quelqu'un. La foi est naturelle pour nous, enfants de Dieu. Ça doit rouler en nous parce que nous avons reçu Jésus-Christ. La foi doit devenir naturelle parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Chaque humain croit à l'existence d'un être supérieur mais nous nous croyons à l'existence d'un Dieu qui traite les cieux et la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous croyons que c'est Dieu qui est capable de changer nos vies. Malgré ce que nous traversons, je vous dis, si ta vie et tes problèmes se trouvent entre les mains de quelqu'un, crois-moi, si nous percevons dans la prière cette personne-là, va lâcher nos yeux. Soit elle va se convertir, soit la personne va prendre la place pour la terre. Même si tu ne le dis pas, même si tu le dis pas, Dieu le fait. Vous savez, lorsqu'on a voulu attaquer l'église à Coréen, la Bible dit que Dieu va ouvrir la terre pour avaler Coréen et Abiram et leurs enfants, leurs maisons, leurs biens, tous, Dieu les a avalés la terre sur les femmes. Lisez, suivez les cédés de prière, comment? Les cédés de prière. Vous allez voir, vous aurez les versets dedans. Suivez les cédés de prière. Écoutez bien les versets. La terre s'ouvre et ça avale les gens. Il y a des choses qui attaquent vos vies. C'est tout simplement parce que vous ne priez pas. Ou soit vous priez mais vous êtes distrait. Vous ne fermez pas la porte. La porte ne passera pas cette porte, mais c'est l'attitude de la concentration. Êtes-vous concentré dans la prière? On dit Elie était un homme de la même nature que nous, mais il pria et il a fermé le sol. Est-ce que tu peux fermer le ciel? Est-ce que tu peux ouvrir le ciel? Est-ce que nous pouvons prendre des décisions? Et Jésus nous a donné la clé aujourd'hui. Matthieu, chapitre 18. Avant de finir, Matthieu, chapitre 18. Écoutez la clé que Jésus nous donne. Écoutez la clé qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais dire en vérité, tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le... Non, lisez ça avec beaucoup de vies. Je voulais dire en vérité, tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliérez sur la terre sera lié dans le... Alléluia! Qu'est-ce que tu es en train de délisser? Vous avez la capacité comme Elie d'élier et de délier et de prendre les décisions sur la terre et de changer l'avenir de votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon soeur, ne baisse pas les bras. Jacques, vous avez très bien parlé tout à l'heure que nous pouvons changer les choses. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. C'est-à-dire, il y a d'autres maladies qui sont occasionnées par le péché. N'est-ce pas? Souvenez-vous de l'homme qui était alité, on l'a introduit par le toit, Jésus dit que les péchés se sont pardonnés et aussi les filles guérées. Amen! Donc le péché peut entraîner une maladie dans une façon. Le péché peut occasionner la maladie dans la vie d'un chrétien. Le péché peut infliger une maladie dans la vie du chrétien. Le péché peut être la cause, la source d'un problème, d'une maladie et que nous sommes en train de connaître sans pourtant savoir comment établir les problèmes. Il suffirait de confesser les péchés, de renoncer à la chose et d'obtenir la direction de la part du Seigneur. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Et l'ignalement de la même nature que nous, on dit la prière agissante diffuse à une grande efficacité. Des fois, tu penses que tes prières arrivent pour servir. Dieu te voit et Dieu te prie. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? Quand tu pries, même si tu ne sens rien, tu n'as pas besoin de sentir pourquoi Dieu te torse. Tu as besoin de croire. la prière ne dépend pas des sensations. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un? La prière n'est pas liée aux sensations. Même si tu ne sens rien ou que tu ne voies rien, Dieu t'exhauste. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas rentrer dans ta destinée. La prière fonctionne de ma sœur de fouet. La foi exige de croire sans voie. Amen. Je crois même si je n'ai rien vu. La foi, c'est aussi une relation personnelle et non une formule mathématique ou une formule magique. C'est une relation entre l'homme et son créateur. C'est-à-dire qu'à la foi, il a développé une relation. Il a dit je crois en toi et je développe la relation, la communion. Celui qui ne croit pas en toi ne va pas développer la communion. Alléluia. Celui qui croit en toi va développer la communion. Dieu est esprit et pour entrer en contente avec lui, il nous forme cette chose. La foi. Alléluia. La foi va déplacer les montagnes dans ta famille. Mais pour déplacer les montagnes, ça prend la foi et l'attitude de la prière ou la vie de la prière. C'est alors que tu pourras entrer dans d'autres dimensions et tu pourras arrêter dans ta vie. toute activité satanique qui s'oppose à ta vie, qui s'oppose à ta famille, qui s'oppose à ton mariage, à ta stabilité et tu pourras déplacer les montagnes et les mancer dans les seuls. Tout simplement parce que tu as la foi et la vie de la prière pour changer de la prière. Est-ce qu'il parle de quelqu'un? Les diables n'aiment pas les femmes ou les hommes qui brillent. Ils n'aiment pas les maisons où il y a la prière. Ils n'aiment pas les gens qui cherchent Dieu. Lorsqu'ils voient qu'il y a la prière, ils commencent à introduire la fatigue. Ils commencent à introduire des raisons. Ils commencent à amener des découragement. Les diables n'aiment pas les gens qui brillent. car les gens qui brillent touchent le feu des yeux. Ils sont vraiment enflammés. Ils deviennent dangereux pour le monde et les diables prognent face à ce genre de personnes. Mais je suis venu des nous aujourd'hui. Si tu pries, si tu pries, si tu augmentes la prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Et le diable et tout ce qui se lève contre ta vie, ils tomberont sous ton pouvoir. Car la prière appelle les choses qui n'existent pas à l'existence par la faute. Est-ce que le parle à quelqu'un? Quand je prie, j'ai souhaité de créer les choses dans ma vie. La prière a la puissance même créatrice. Est-ce que le parle à quelqu'un? Tu sais, quand tu prie, tu veux que ta vie soit en bonne, meilleure, n'est-ce pas? Quand tu prie, tu veux quoi? Tu veux la réussite pour tes enfants, la réussite dans tes élus, dans ton mariage. Tu veux les succès des bonnes, n'est-ce pas? Mais dans la prière, tu commences à crier. Je réfléchis que les choses soient à la place à cet endroit au nom de Jésus-Christ. si tu chantes la chose, au reste, le parle à quelqu'un. La prière nous permet de déplacer les choses, de bouger les choses. Vous savez, comme je vous ai dit déjà, si tu es un homme enfant de prière, dès que tu arrives là où il y a le cultisme ou le cultisme ou la société, même si tu ne le sais pas, directement par ta présence, tu es la même à la laisse. Et les fois ne peuvent plus opérer à cause de ta présence, est-ce que le règne? Certaines femmes ou certaines hommes dans les familles ne sont pas aimées tout simplement parce qu'elles maintiennent l'air foyer dans la prière. Il y a certaines femmes qui ne sont pas aimées dans leur belle famille tout simplement parce qu'elles ne passent pas dans la prière. Elles empêchent la famille de l'homme de contrôler l'homme. Est-ce que le point de la question? Elles empêchent la famille de l'homme ou de sa propre famille de contrôler les enfants ou de contrôler sa maison. Parce que le problème de la sorcerie du monde occulte c'est le contrôle, c'est la domination. Il ne faut pas oublier ça. C'est toujours le monde est terrible parce qu'il est contrôlé. Partout où il y a la sorcerie, c'est le médecin. Il va le contrôler. Je donne l'exemple de l'incrédit pour recevoir. C'est que c'est facile. Il y a une personne qui est venue en racheter une crée. Elle est venue après quand les gens viennent servir les pasteurs. Elle est venue et puis les pasteurs fédéraient sans dire que la serre n'était pas bien là. Les pasteurs a posé la question à ma soeur « Tu es dans la sorcerie ? » Dites-moi la vérité. La serre a dit « Non, pasteur. » La serre a dit « C'est la présence que je t'ai posé cette question. » « Dites-moi la vérité. » « Oui, pasteur, je suis dans la sorcerie. » « Je suis sorcier. » Vous êtes là. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire ici à l'église ? Le maître nu ? » Alors je suis venu en vanté. « Alléluia. » Je ne dis pas les mois passés. Je dis « C'est le crédit qui vient de passer. » Je suis venu en vanté. Je suis venu en vanté. « Ah bon ? » « Tu es venu en vanté. » « Oh oui. » « Et qu'est-ce que tu as fait ici ? » « Non, j'ai attaqué les pasteurs et les éthéros qui ont pu s'en vanté. » « Je l'ai attaqué. » « Ah bon ? » « Tu as réussi. » « Non. » « Tu as attaqué comment ? » « Quand vous parliez en anglais, je parlie en anglais d'essentiel. » « Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Il n'y a que ça ? » « Tu me dis ? » « Non. » « Je faisais aussi des incantations par les doigts. » « Comme ça, je pouvais m'empêcher de se concentrer et me distraire en attaquant son esprit. » « Il y a une tangerieuse conseil de Dieu sur la vie des prières. » « Alléluia. » « Il y a une tangerie de servir de Dieu si vous mêlez par la vie des prières. » « Des jours, on priait pour les gens. » « Pendant que j'ai prié pour les gens, » « Il y avait un frère qui était passé parmi les gens qui ont tourné comme on prié. » « Donc il avait amené ces fétiches dans les poches et il y avait un fil ici ou là. » « Et pendant qu'on priait pour les gens, » « Le frère lui touchait sur la ceinture. » « Comme s'il il arrangait la ceinture. » « Le temps il touchait les filles et il s'est concentré. » « Et il attaquait la passion qui priait pour eux. » « Pendant que nous, on me posait le nom, le frère était à terre. » « Après, on me posait la question. » « Vous ne connaissez pas les détails de ça. » « Oui, oui, j'étais venu attaquer. » « Et lorsqu'il tombe à terre, il arrache directement les filles, attention. » « Il arrache sur le cul. » « Il y a le feu, le feu, le feu. » « Il a l'immédié le feu. » « Ça brûle, ça brûle. » « Qu'est-ce que tu veux nous faire de détruire ? » « Est-ce que je veux parler à quelqu'un ? » « Mais si vous êtes maintenant un homme et une femme de prière, face à ce genre de personnes qui peuvent aussi vous visiter à la maison, physiquement, tu reçois des gens comme ça, brûle d'abord. » « Il y a d'autres gens qui ont permis leur relation, leur mariage, leur conseil, tout simplement. » « Parce que je suis étonnée, une mauvaise personne au mauvais endroit, au mauvais moment et même qui sont chez eux. » « Il y a certaines personnes qui ne font pas recevoir. » « Et certaines personnes, eux qui voulaient recevoir, ils vont tous oublier parce qu'ils portent avec eux des malédictions ou de puissances qui opèrent et qui volent les choses, les étoiles sur ceux-là qui sont distrits. » C'est pour ça qu'il y a une véritable enfant, je dis qu'il est le visiteur. « Je vous remercie, ma sœur, vos frères, comme ils sont venus une fois. » « Seigneur, mérite-moi que tout ce qui sera dit, fait dans ces lieux, soit pour ta sœur, que tout ce qui sera consommé, manger soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. » Est-ce que vous parlez à quelqu'un ? Si vous maintenez la vie de prière, vous allez sauver la famille. Si vous maintenez la vie de prière, vous allez sauver votre destinée. Est-ce que vous parlez à quelqu'un ? Une église qui prie pourra nous voir sous la couverture du Saint-Esprit et pouvoir expérimenter la personne et le signe du royaume. L'église a besoin de la prière. Si nous voulons expérimenter le signe du royaume, nous devons être des hommes et des femmes de prière, des gens qui aiment la prière. Si nous sommes des hommes et des femmes de prière, comme l'était le Seigneur de Jésus-Christ, je vous assure qu'il y aura des résultats. Des résultats par rapport de notre vie. Je vous assure qu'on n'aura pas besoin seulement d'appeler les pasteurs. Même s'il y a un problème, tu as dit, j'appelle tel frère, même s'il va terrasser les démons. Est-ce qu'il ne parle à quelqu'un ? Ça ne dépend pas de la jeunesse. Ça ne dépend pas de l'âge du tout. Qu'on soit un chien, qu'on soit adulte, vieux, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'était que c'était la prière. Moïse était un homme de prière. Appart était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Les prophètes étaient des hommes de prière. Jésus-Christ était un homme de prière. Paul était un homme de prière. Pierre était un homme de prière. Je me redis à l'Église, si nous aurons produit le même résultat qu'un apôtres du Mique, nous devons être inédits. Ou les gens qui prient, qui cherchent la face de Dieu par des chaînes et des pierres, par des sacrifices, c'est alors que le ciel va descendre sur la terre. C'est alors que nous verrons le ciel dans son nom de vie. Nous verrons les choses prendre place dans nos vies. Il y a d'autres combats que nous pouvons remporter tout simplement lorsque nous chaînons et lorsque nous prions. Est-ce que le point à quelqu'un? Il y a des frutoires que tu pourras remporter dans ta vie que par la prière. Tu as des problèmes dans ta maison. La prive a dit quelqu'un qui souffre, souffrance dans le cœur, souffrance physique, souffrance peu importe la dimension de la souffrance. La prive a dit qu'il pleure. Elle va dire qu'il pleure. Peu importe le problème que tu as, dis-lui, peu importe le problème que j'ai, je dois prier. Je dois prier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de la prière. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de la prière. Je refuse de vivre dans la paresse spirituelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière produit des résultats. La prière fonctionne. Les chrétiens, c'est un homme, une femme, une prière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un pasteur doit être un homme de prière. Un serviteur, une servante, un homme de prière, une femme de prière. On ne peut pas servir les dieux tout puissant sans être en communion avec lui. C'est très dangereux. Parce que le royaume des dieux est en guerre avec le royaume ou contre le royaume de tes lèvres. Pour servir les dieux tout puissant, c'est comme si tu entrais dans la guerre avec le diable. Tu ne peux pas être en guerre sans être armé et équipé. Est-ce que il ne faut pas à quelqu'un? Ne dormez pas sur le nom. On ne peut pas être en guerre sans avoir les sables. Le pays où nous venions s'appellent au moins d'où je viens. On était en guerre avec les voisins ou les congolais et ça. Les gens sont allés en guerre mais ils n'avaient pas les munitions qu'ils allaient. Les choses, ils avaient des armes mais les balles qu'ils n'étaient pas combatties aux armes. Est-ce que il n'y a pas à quelqu'un? Ça fait qu'ils n'ont pas produit des résultats. Pour prenez le résultat, ils vont être équipés, ils vont être armés. Est-ce que il n'y a pas à quelqu'un? Si tu n'es pas armé, tu ne pourras pas détruire ceux-là qui veulent détruire ta vie. Alléluia. Écoutez, c'est un jour où nous dormions. On a entendu quelqu'un qui marchait sur le toit. Il faisait des bruits comme quelqu'un qui marchait au-dessus de toi. Le père voulait sortir de la maison. Il m'a dit tout d'abord il y a le gentil qui est là et s'il n'a pas réagi qu'on reste dans la maison. On m'a dit prions d'abord. Est-ce que vous avez l'impression? Ces jours-là c'était une gestion sociale de haut niveau. On m'a dit prions les soins maintenant à l'extérieur. Mais comment quelqu'un peut marcher sur le temps comme ça? Est-ce que il me parle à quelqu'un? au-dessus? Prions, 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 prions. Encore une fois, je ne comprenais même pas grand chose à l'époque parce que c'était les parents qui étaient trop jeunes. Je suis dans le secondaire. Et puis on a prié le matin il y avait nos hommes qui étaient notre parcelle qui étaient en face de chez nous. Ils sont venus de vivre. Il y a comme un canard au-dessus du toit. Est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un? Il y a un canard au-dessus du toit. Ça a paniqué le bureau. C'est évident. Le moment est dernier déposé à l'école, papa demanda aux oncles de prendre les escaliers et le chèvre de monter et descendre le canard. Comment un canard essaie de le trouver le temps le matin sur le toit? Comment un canard? Vous allez comprendre que vous vivez dans un monde où la sorcellerie travaille terriblement. Vous pouvez être dans la paix avec votre mari, votre femme, vos enfants, mais il y a quelqu'un qui travaille contre vous. Lui, son but, c'est juste de vous détruire. Vous ne savez pas pourquoi, mais parce que c'est lui qui les rejoint, c'est lui qui les envoie. C'est le diable qui l'envoie à cause de part des alliances de ta famille et ça vient réclamer. On a commencé à prier la nuit. Dès qu'on arrive pour attraper le canard, le canard commence à voler, couvrir et le canard se transforme. Mesdames, continuez toujours à me suivre. Le canard se transforme à un oiseau qui va voler plus vite et dire à Dieu, je vous dis, il y a tellement de matins et tellement le coin, les gens, vous voyez ce qui se passait. Comment un canard peut se retrouver chez nous au-dessus selon le doigt qu'on avait. Tout le monde voyait ce qui est ce canard. Alors, dès qu'on essaye d'attraper le canard, le canard fond et se change un oiseau, un petit oiseau et les gratter commençaient à crier. Tu sais, c'est lui, crier. Quand on est dans la théorie du Mouba, il disait « Balou, bamando » qui s'amait dit « les balou sont les sorciers. » C'est lui, comme un oiseau. Ils sont les sorciers, les sorciers. Tout le monde criait. Et tant que lorsqu'on nous a à la même école, on arrive, les gens commençaient à nous parler juste avant à l'intérieur, monsieur nous. Il faut voir les sorciers de votre famille. Oh, sorciers, sorciers, wow, il y a quelque chose qui est, il est même que j'étais incité. Wow. Mais on savait ce qui s'était passé. Pourquoi ? Je me disais. Parce qu'on était constamment visités par des esprits et puis, si on n'avait pas blessé, mon père était sorti sous l'atmosphère démonia d'aller mourir. Vous comprenez ? Les diables voulaient juste que les futers sortis d'erop pour les frapper. Les mamans voulaient les maintenir dans la maison, dans l'endroit de la prière. Vous allez comprendre que la prière protège. Des fois, vous prenez les yeux sous la colère et vous partez vite de la terre. Ne décidez jamais sous la colère. Restez calme, pas sous l'attention, restez calme, décidez avec Dieu. Mais après avoir prier, est-ce que je parle à quelqu'un ? Avant de finir, nous devons rétablir la vie de prière qu'a fait chez Christ et les apportent. L'église et le monde ont besoin des hommes et des femmes qui prient afin d'imposer un mouvement puissant des prières dimensionnalistes, des gens qui peuvent prier et qui peuvent amener un mouvement puissant sur la terre. Des gens qui peuvent changer les choses. Nous ne pouvons pas continuer à mener la vie chrétienne ennemi sans la prière, sans la parole, sans les chènes, nous ne grandirons jamais. Si tu veux grandir en puissance, grandir dans la grâce de Dieu, grandir dans l'éternet, dans les tours que tu te donnais, apprendre à prier et à développer des moments de dignité avec le ciel. Si tu développes ces moments, je t'assure, tu n'as pas besoin de tes pensées, tu as besoin d'avoir des moments de dignité avec Dieu et ta vie va changer, ta famille sera visitée, il y a d'autres délivrances qui vont venir calmement, tu seras chez toi, tu es en train de pétonner, comment on apprend qu'il y a celui qui t'a combatté et on l'a atterrivé. Tu commences à entendre les choses qui étaient bien causes. Des fois, il faut combattre dans la chambre, dans le silence. On t'attaque la nuit, tu attaques aussi. On t'attaque la nuit, tu attaques aussi dans la prière. Est-ce que nous parlons de quelqu'un ? La nuit, on prend les décisions et le matin, on nous conduit dans ces décisions. C'est pour ça qu'on nous dit des fois quand vous réveillez le matin, réveille le matin, ne commencez pas la journée sans la prière. Vous ne savez pas quels sont les décisions qui ont été prétionnées ? Et les gens qui se réveillent le matin sont programmés par les fausses de ténèbres. On les réchante des brûles. La nuit et le matin, on les conduit vraiment pour aller contre un incident, pour aller mourir bêtement. Tu sors de chez toi, sors avec la prière. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ? La Bible dit dans les commentaires 16-13, « Veillez, Dieu me réferme dans la foi. Soyez les hommes fortifiés-vous. Veillez, Dieu me réferme dans la foi. » En les commentaires 16-13, 2-12-9, « Marie, tu as dit à Paul, la grâce t'es suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesse afin que la puissance de Christ. » Réponse souvent. Si nous voulons expérimenter Dieu, même lorsque nous serons faibles, prions. Alléluia. Prie-moi, c'est mon frère. La Bible dit, « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Philippe 4, verset 13, « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Mais comment ? Par une relation des prières, une relation des dignités. La Bible dit dans Colossé 1-11, « Fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez doux et avec joie persévérante et patient. À travers la prière, l'Esprit de l'homme sera fortifié. » Bien-aimé, méditer la vie des prières. Est-ce qu'il parle à Dieu ? Toi, comme mon enfant, comme qui parle à Dieu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la prière. Tiens bon. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, fortifie-toi. Tiens bon. N'abandonne-nous pas. C'est encore possible. Même si tu as des problèmes qui te dépassent, Dieu n'est pas dépassé par tes problèmes. Même si tu as des soucis dans le cœur, Dieu n'en a pas de soucis. Rien ne l'inquiète. Il est assis sur son trône. Il a la position royale, la position d'autorité, la position des dirigeants, la position d'un roi qui domine, qui règne à jamais. Il ne réjante où rien ne chasse à son contrôle. Et lorsque on nous présente, il y a un ange en qui nous vend, un ange qui est rempli, n'est-ce pas ? Un être spirituel qui est rempli de Dieu. On voit les yeux partout. C'est juste pour nous montrer que Dieu a les contrôles et toutes choses ne s'offrent rien. Il voit tout, il sait tout. Il sait tout ce que tu traverses. Même lorsque tu vois, dit que je ne disais pas qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu t'en veut faire dans ma famille, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Dieu connaît tes problèmes. Il dit une chose, la prière à justice du juste a une grande efficacité. Déclare, on va commencer une phrase. La prière à justice du juste a une grande efficacité. Je vais te dire qu'un livre était un homme de la même nature que toi. Il a prié pour que le ciel se ferme et le ciel s'est fermé. Il a prié pour ouvrir le ciel et le ciel a donné de la plurie. Est-ce que je ne peux pas la cliquer? Amen. Prime aujourd'hui pour que ta vie change. Il faut qu'il y ait une plurie dans ta vie. Et tu peux produire cette plurie par la prière. La plurie symbolise la bénédiction. La plurie symbolisait à l'époque pour les Israéliens la bénédiction. Et c'est pour lesquels on parlait de la plurie la première et la dernière saison. La plurie est la présence de la bénédiction. Lorsqu'ils étaient les Israéliens qui étaient des agriculteurs, lorsqu'ils faisaient les chants, ils avaient besoin de la plurie à cause de l'énergie. Et quand la plurie tombait, c'était la joie la fête. Je vais vous dire que tu as besoin de la plurie du Dieu. Mais pour produire cette plurie, ça prend des pompiers de prière. Ça prend d'enter dans une dimension. Tu en fais les serviteurs, est-ce qu'il y a un signe ou il n'y a rien? Je prie encore. Est-ce qu'il y a un signe ou il n'y a rien? Je prie encore. Ça prend que tu pompes. Je prie encore pour la quartier enfant. Il y a un signe ou il n'y a rien. Je prie encore. Est-ce que la mairie n'est pas dit? Non. Je prie encore. Est-ce que la solution c'est problème? Non. Je continue à prier jusqu'à ce que ma joie sera parfaite. La prière dit de prier jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Mais, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je voudrais te dire que si tu crois, tu verras la croix des cieux. Si tu le pries, il y aura une prière qui va t'embrasser. Une prière mouillante qui va affûter ta vie, qui va réparer les choses, qui va te renouer de l'espoir, qui va changer ta destinée. Est-ce que je prends quelqu'un? Je veux bien que tu relèves ta main droite. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, entre tes mains, je recommande ma vie de prière. Je suis venu prendre des décisions. Aujourd'hui, je refuse qu'elle apparaisse contre ma vie. Je refuse qu'elle apparaisse contre ma famille. Je refuse la négligence de la pierre. Que la vasera glane la Imperial. Que le médez sa Defoste à que le médez à la Chris à Nous allons prier pour la famille de l'homme, la Sainte-Julie de Franchard. Que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur ouvre les éclipses de cieux et qu'il accorde les opportunités. Prions-nous, Seigneur. Seigneur, le 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 Seigneur. Je ne vais pas en train d'être venus aurier et de l'esprit de ce pays, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, le Seigneur, le Seigneur, les enfants et leur famille. Alléluia. Sous-titrage ST' 501